ça y est les athlètes il est 7h30 bon je suis parti un peu plus tard que prévu pas très grave donc on part pour le tour du Nouvelle si les conditions météo le permettent parce qu'apparemment il y a de la neige au dessus de 1008 donc on va voir je vais monter progressivement je prendrai aucun risque s'il y a trop de neige je redescendrai c'est pas grave et puis je remonterai ailleurs le but c'est vraiment d'aller chercher 40 bornes avec 2003 de des plus peu importe c'est pas le tour du Nouvelle si c'est d'autres coches clairement vu la beauté du truc je pense que je kifferai tout autant donc là c'est vraiment le départ officiel du GRP40 du tour du Nouvelle donc j'ai envie de dire let's go après un kilomètre on est sorti de Vignèques on est sorti de Saint-Larry et ça y est ça grimpe ça grimpe donc là on est parti pour monter jusqu'à 2005 voilà donc moi je vim de tout en bas à peu près là encore un peu plus un peu plus à droite bon après trois quarts d'heure de course fin de course de marche un peu plus de 4 km à 400 des plus déjà en 4 km c'est assez fou moi j'altère ma marche et course parce que il y a des portions où je ne peux humainement pas courir donc je marche et puis dès que ça ça planit un peu et ben je cours comme là par exemple là c'est moins pentu donc ben on court quoi ça y est à une heure une heure de course 6 km pratiquement 6 km que de la montée 600 des plus je viens de vous montrer le soleil le soleil qui pointe sa tronche au dessus des montagnes donc là la première pause j'ai enlevé le buff j'ai enlevé la frontale j'ai enlevé je vais enlever les gants je vais enlever la veste je vais charger tout ça dans le sac boire un coup et puis on va repartir gentiment donc là je suis au village des chalets de saint larry à 1500 mètres d'altitude j'ai envie de vous dire qu'il fait pas chaud j'ai presque même envie de vous dire qu'il caille mais ça va je suis assez couvert j'ai la manche longue le gilet sans manche ensuite en dessous j'ai une couche de compression et des manchettes donc ça va mais je pense que je vais remettre les gants parce qu'il fait une petite fraîcheur et là ben on va on va tout là haut on va tout là haut là haut à voir ce que vous voyez déjà un peu de un peu de neige donc je sais pas trop jusqu'où je vais pouvoir monter j'aimerais bien au moins pouvoir monter jusque là haut aller me balader sur la jolie crête que vous voyez là bon ben comme prévu à 1800 mètres il y a de la neige pour le moment ça va mais je sais pas jusqu'où ça va rester pratiquable voilà les amis 1000 m de d plus 1000 m de d plus en 9 km ouais c'est ça voilà c'est les les pyrénées c'est ça c'est un cas de d plus en 9 km une heure et demie j'avoue que j'ai pas beaucoup couru pour le moment à part au départ sur la route mais là très compliqué très compliqué de courir j'ai mis les mufles j'ai mis les mufles parce que comment ils caillent j'ai remis le buff sur la tête autour du cou j'ai remis la veste parce qu'il fait un peu frais je suis dès que j'ai oublié le labello je pense que je vais me défoncer les lèvres à force de les humidifier et de les sécher avec les gants il va falloir que j'arrête parce que sinon je vais m'exploser les lèvres et d'ailleurs je commence à avoir du parler parce que les froid très très froid enfin pas très très froid mais mais il fait pas chaud et donc là on est à mille huit mille huit de d'altitude donc le prochain cap c'est les 2000 on va continuer de monter tranquillement j'avoue que je suis pas chez j'attends avec impatience la première petite descente ne serait-ce qu'une toute petite ça y est première petite descente sur cette piste de ski il y a un peu de neige pour le moment en long pic ça tient je voulais pas prendre les supérieurs parce que je me suis dit ça ne tiendra jamais parce que c'est à dire qu'il y a quand même beaucoup beaucoup de neige donc surtout dans les descentes on y va on y va franchement on y va pas sur les talons si vous êtes sur les talons et que vous glissez vous n'avez rien pour vous récupérer alors que si vous êtes sur l'avant du pied et que vous glissez vous avez le talon pour vous repositionner et puis de vous freiner en descente ça crame quand même beaucoup plus les quadrilles donc laissez vous aller au pire au pire vous tombez c'est pas très grave on est presque à 2000 l'altitude on est à 1900 mètres niveau paysages ça donne ça ça donne ça là on va je crois que je vais tout là où il y a l'antenne ou là haut en fait j'en sais rien je sais pas je suis la trace sur la montre mais là à 1900 mètres d'altitude on va bientôt passer les 2000 pour le moment ça va le souffle est bon c'est très joli très très joli regardez avec quoi je suis parti avec mon petit gel cryo Eona et là je vais me faire un petit massage à 2000 mètres d'altitude je vais ouais je vais prendre mon pied à 2000 mètres d'altitude c'est exactement ça je peux vous dire qu'avec le petit vent qu'il y a ça me fait une cryothérapie à 2000 mètres d'altitude oh là là c'est cadeau bon bah on va monter encore un peu là bon je suis à 2000 mètres d'altitude je fais des pauses tous les environ 20 mètres de 2d plus parce que c'est hyper pentu je sais pas si ça rendrait bien en fait je prends un mètre de 2d plus tous les 3 pas donc tous les 2 mètres je prends un mètre de 2d plus donc si vous comptez bien ça fait une pente à 50% c'est très violent et à 2000 mètres d'altitude et bah la fréquence cardiaque elle grimpe beaucoup plus vite donc je fais des petites pauses de toute façon il reste pas grand chose à remonter là il reste 200 mètres à peine et après je vais redescendre tranquillement jusqu'à 2000 avant de remonter jusqu'à 2004 et puis ensuite je ferai que redescendre alors comptez pas sur moi pour vous dire alors voilà au fond c'est le Mont Blanc et évidemment je sais quand même que le Mont Blanc n'est pas dans les Pyrénées on sait tout ce que c'est dans le Jura mais me demandez pas où est le pic du midi je n'en sais strictement rien je ne suis pas un montagnard allez je vous fais grimper avec moi comme ça vous allez voir à quel point mon souffle part donc regardez l'altitude je vous mens pas tous les 3 pas je prends un mètre de 2d plus voilà 2002 d'altitude donc là je vais redescendre de 200 mètres jusqu'à 2000 et ensuite je remonte jusqu'à 2004 pour atteindre le point le plus haut de ce tour du Nouvelle bon il fait froid il fait froid j'ai pas faim j'ai pris mon bol d'Energie Crime ce matin j'ai pas mangé encore je bois un petit peu pour le moment franchement tout va très très bien bon les amis on est sur le ouais là je pense que vous vous demandez ce que je regarde je suis juste dingue je suis juste tellement beau et comme je suis sympa allez pas trop de suspense attention âme sensible s'abstrir voilà un petit lac en altitude à 2000 mètres d'altitude à peu près et bah on peut kiffer un peu bordel allez kiffons bon ben j'ai envie de dire haute source bon ça c'est les chemins du GRP autant vous dire que c'est pas hyper roulant quoi c'est un chouille un chouille technique enfin juste un chouille mais qu'est-ce que c'est cool moi je suis remonté à 1900 de altitude j'étais bien descendu j'ai descendu à 1700 je pense un gros passage en forêt bien technique vous avez vu la petite clairière avec un gros rocher je pense que je vais me poser là au soleil pour grignoter un truc parce que je commence à avoir faim bon après un bon moment à marcher pour trouver la trace dans la forêt au milieu de la rivière et de la neige j'ai retrouvé un petit sentier sur lequel je peux courir donc ça c'est cool on a fait presque 20 bornes donc la moitié 1600 de D+, donc il reste 800 autant dire que j'ai fait les deux tiers en D+. ça c'est cool aussi parce qu'après il sera temps de redescendre donc là c'est le moment de tester l'adhérence d'Elon Peak sur roche mouillée et le temps de séchage parce que j'ai les pieds complètement trempés c'est pas cool enfin ça fait du bien petite cryo le cryo pour les pieds c'est plutôt cool le fait de mettre l'eau les pieds dans l'eau la première fois qui surprend après après c'est bon quoi après on est habitué voilà les amis est-ce que vous voyez un chemin ? est-ce que vous voyez une quelconque trace ? non ? ben moi non plus visiblement il faut que je me rapproche de la rivière qui est un peu plus bas mais là ça fait ça fait 20 minutes que je bataille dans les arbres sur les cailloux dans la neige pour me frayer un chemin Mike Horn a dit la jungle c'est l'enfer Mike il faut que tu viennes dans les Pyrénées je vais faire des squats des fentes tout ce que vous voulez en pire je vous cache pas que je viens de prendre cher je viens de prendre très très cher sur la depuis la reprise après le ravito j'ai pas trouvé je suis vite sorti de la trace si je crois à cause de la neige tout ça du coup vous avez vu je suis passé dans des cailloux des trucs d'un mètre de haut à grimper avec les mains évidemment donc là petit break presque 21 bornes donc la moitié de fait ou plus dure de fait il y a un tout petit peu de neige quelle angoisse je déteste mettre mes pieds et pas savoir quand quand je vais toucher le fond ce qui est cool c'est que quelqu'un est passé par là et donc il y a des traces et là on arrive encore sur un petit lac donc on dit pas un lac ou nez à ma grande déception on dit un lac il n'y a pas un bruit c'est assez fou bon il y a beaucoup de neige hein vache ah ouais quand même vous partez en montagne les athlètes alors je vous regarde pas je regarde où je mets les pieds je suis désolé c'est très mal poli mais prenez votre couverture de survie ayez un sifflet sur vous ayez de quoi contacter les secours on sait jamais ça ça va ça va faire plaisir à ma mère que je dise ça elle va me défoncer elle va bien c'est dangereux tu ne refais plus ça mais si mais si ce lac est dingue là je pense que les gens qui sont passés avant moi avaient des raquettes parce que ça ne s'enfonce plus dans le sol oh les coquins je me demande si j'aurais pas dû prévoir le coup également mais bon les amis je vous cache pas que je ne suis pas mais alors pas serein du tout il y a énormément de neige heureusement qu'il y a une trace qui me permet de savoir à peu près vous poser les pieds sans trop m'enfoncer mais je m'enfonce parfois jusqu'aux genoux je vous avoue que je suis un peu en panique je flippe un peu de me retrouver dans une crevasse c'est de claquer pour tout vous dire ça ne va pas arriver j'espère mais voilà j'ai hâte de redescendre là pour le coup c'est euh ouais ça c'est le côté moins cool de la montagne c'est que j'aurais du prendre des raquettes voilà ça j'ai même pas pris mes bâtons non plus ça m'est complètement sorti de la tête donc voilà on se débrouille mais je suis hyper hyper concentré donc je filme pas trop bon les amis la décision est prise je sais pas me casser les gars je vais redescendre je vais redescendre par de là où je viens parce que là j'ai encore 100 mètres de D plus à aller chercher pour monter à 2005 là je suis à 2004 clairement je le sens pas du tout donc je vais pas faire le con je vais pas risquer ma vie clairement c'est pas le but de ce séjour dans les Pyrénées donc je vais redescendre tranquillement et euh voilà je pense que c'est beaucoup beaucoup plus sage je suis redescendu là où il y a quand même beaucoup moins de neige donc ça c'est cool je vous avoue que le passage là la dernière heure était mais alors pas cool du tout vraiment pas cool du tout parce qu'à chaque pas j'étais en panique de m'enfoncer dans une crevasse je tombe sur des paysages de Maboul c'est une petite clairière avec de la roche partout c'est incroyable on repasse devant le lac d'Houl qui est toujours aussi beau j'avais pas vu le barrage tout à l'heure c'est somptueux bon il reste un peu moins de 13 bornes ça c'est cool normalement je suis dans la dernière ascension j'ai fait une pause au milieu parce que je vous avoue que je suis un peu je suis un peu cramé je suis un peu en PLS j'ai envie de m'allonger en fait j'ai envie de m'allonger dans l'herbe et de roupiller et aussi de m'avoir envie de manger du salé je pense que je vais passer à la petite supérette sur le chemin du retour pour aller chercher du salé beaucoup de salé beaucoup beaucoup de salé et là il y a une côte qui m'attend on est pas sur les côtes houonettes du bassin d'Arcachon près de l'arrivée au Cap Ferret là on est sur de la côte ouais sur de la côte la Belle Rouge bonne grosse côte mais bon en même temps c'est une station de ski donc je suis sur les pistes donc c'est logique que ça grimpe un petit peu voilà mais allez on y retourne on cesse pas abattre bon ça y est j'ai fait des plus maintenant il n'y a plus qu'à descendre il reste 12 bornes même chemin que ce matin et là je pense que vous n'avez pas entendre grand chose à cause du vent qui souffle très très fort donc je vais vous laisser avec quelques images on va se faire un petit kiff les athlètes vous voyez le refuge enfin la station de télécabine pardon le refuge quoi et ben on va y aller en descendant comme un gros con ouais ça va nous allez vamos quand vous êtes dans un effort concentrez-vous sur l'expiration ne vous concentrez pas sur l'inspiration parce qu'en fait c'est un effort un peu comme en natation quand vous nagez le crawl notamment et bien plus vous allez expirer d'air plus vous allez vider vos poumons et plus naturellement votre corps il va inspirer donc au lieu de faire non en fait ça va se faire tout seul l'inspiration elle se fait naturelle mais ça fait mécaniquement insister vraiment sur l'expiration voilà c'est tout moi je continue de grimper bordel bon il doit plus il doit plus rester grand chose il doit rester peut-être je sais pas 3 km je suis pas mécontent de retrouver la route enfin c'est pas une vraie route je suis pas mécontent de retrouver du goudron j'avoue que ça fait du bien ça et des pentes des descentes pas trop raides qui permettent de courir et de dérouler un petit peu sans avoir à se freiner ou à sautiller pour gérer la pente ouais ça fait du bien on va revenir tranquillement à Saint-Laric voilà les derniers kilomètres les athlètes flammes rouges et on aura fait 45 bornes avec 2006 de des plus je crois je suis crevé c'est fini voilà 7h23 presque 45 km 5000 calories donc autant vous dire que là juste en face il y a le petit carrefour market montagne je vais aller le dévaliser merci, merci pour tous les messages que vous m'avez envoyé que ce soit sur insta, sur whatsapp ou par texto c'est vraiment hyper cool et pendant les pauses ça faisait du bien alors quand j'avais du réseau j'ai eu une grosse période sans réseau à partir de 2002 je crois 2200 mètres d'altitude donc ça c'était cool je vais pas faire le débrief maintenant ce que je vous propose c'est qu'on le fasse que je le fasse plus tard comme ça ça fait pas une vidéo de 40 minutes à regarder la course d'un côté ouais 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 même ici il y a des camions la course d'un côté sur 1 minute et puis le débrief sans doute en live je pense pour vous raconter un peu tout ça et puis analyser ensemble ce qui s'est passé sur Garmin les deux derniers kilomètres je les ai fait comme un cochon j'aime bien j'adore faire ça en fin de séance et vous devriez le faire aussi ça permet de bosser la vitesse sur la pré-fatigue et mentalement c'est vraiment excellent et puis parce que vous vous rendez compte il y a de la circulation vous vous rendez compte que même après 30, 40, voire même plus de bornes et ben votre corps il est encore capable d'envoyer sur 1 ou 2 kilomètres donc essayez sur 2-3 minutes pour commencer il peut augmenter jusqu'à tenir 10 minutes en fin de séance voilà moi je vais me ravitailler portez vous bien les autres à très vite tcha tcha